Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du chapitre de Dragon Ball Super. Aujourd'hui on va parler du chapitre 57 qui, je le rappelle, est disponible totalement, gratuitement et légalement sur l'application du Jump Manga Plus. Bon par contre c'est en anglais, en espangouin. Mais bon, moi je suis bilingue, je suis même trilingue parce que je parle très bien espagnol aussi, je te l'ai déjà dit. Tortillas, Real de Madrid... Je suis chaud, hamburger pour l'américain, Big Mac, McChicken, Philo, Fish, t'inquiète, je connais le langage de Donald Trump. Donc j'ai lu ce chapitre hier soir, ça sortit, il est sorti à 16h, je l'ai lu et dans un premier temps, première lecture, j'ai trouvé sympathique. Je l'ai trouvé sympathique, je me suis dit tiens voilà un chapitre qui est dense, qui est plutôt bien rythmé, où il se passe beaucoup de choses, où l'histoire semble au moins faire semblant d'avancer. C'est à dire, spoiler, on finit le chapitre, Goku est enfin arrivé sur Terre, il n'a pas eu d'autres péripéties que de se perdre vite fait, il arrive sur Terre d'accord. On a un petit combat de Krillin, qui dans l'idée est plutôt stylé, on revoit un peu le côté tactique de Krillin, Krillin n'a pas le dessus physique de la puissance contre Kung Fu Panda, Kung Fu Panda prison de break. Mais il est malin, donc il utilise cette technique de Kenzan, la transposition qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps, alors j'ai oublié le nom japonais de la technique, la transposition, l'image rémanente qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps dans Dragon Ball, qui faisait plaisir. Il y a le petit côté old school, parce que old school, il n'y a pas plus cool. Il réussit à vaincre l'ennemi avec sa ruse, avec son esprit, là on avait un combat Krillin-esque, si tu veux. Là c'était bien, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon après le découpage, encore une fois, je vais en reparler, mais je vais en parler tout de suite en fait. Le découpage des combats de Toyotaro, je suis désolé, il pue la merde. Il faudra que je te montre un exemple précis. Là je vais essayer d'afficher une page, sans me faire striker, s'il vous plaît. Par exemple, le moment où le panda esquive les Kenzan, il y a beaucoup trop de cases. Encore une fois, voilà, je vais essayer de te faire un redécoupage de la scène, pour que tu comprennes ce que je veux dire. Voilà, j'ai enlevé les cases, on comprend très bien l'action. Donc pourquoi il se fait chier à mettre autant de cases ? C'est surdécoupé, il ne fait pas de l'animation, tu fais de la bande dessinée. Normalement, l'espace blanc que tu as entre les cases de bande dessinée, c'est à toi d'imaginer ce qui se passe. Et si tu dessines bien, que tu fais un bon découpage, normalement, on comprend l'action sans avoir besoin de la surdécouper en fait, Toyotaro. Mais c'est triste que moi, un connard comme moi qui fait des vidéos dans plus ou moins une espèce de chambre, viens de t'apprendre ton boulot, Toyotaro. Je veux dire, c'est grave. Je veux dire, c'est très grave. Je ne suis pas dessinateur professionnel. Et même moi, je le sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc Toriyama qui check tes storyboard, mon cul, moi je n'y crois pas. Voilà. Donc je le redis encore une fois. Je sais que c'est redondant, mais je le dis. Il y a un problème avec le découpage de Toyotaro. Voilà. C'est pas bon. Ensuite, bien évidemment, il y a le côté, on voit toute la Z-Team se battre aux quatre coins du monde. Il y a ce petit côté un peu choral de ce chapitre qui est plutôt sympathique, qui est plutôt plaisant. On revoit même Shishi et Bulma de leur côté, qui sont au palais de Dende, en train de... Bon, Bulma a lâché des drones aux quatre coins du monde pour surveiller les combats. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le combat Yamcha qui se prend une raclée avec un homme lézard chelou sur la fin du chapitre. Mais avant ça, on a le combat de Tian. Tian Xinhan et Shaozu contre le Metal Man, qui était effectivement un Metal Man. On n'était pas encore sûr. On n'avait pas la confirmation. Mais il ressemblait énormément à Magetta, ou Magetta, je sais pas comment on disait, de l'universiste. On se dit, bon, c'est sûrement un Metal Man. Bon, pareil, c'est dommage. T'as Tian Xin et Shaozu, tout ce que tu trouves à faire, c'est un combat d'insultes. Alors c'est rigolo, c'est un peu dans l'esprit Dragon Ball, si tu veux. Ouais, Tian Xin, il sait pas insulter les gens. Oh là là, c'est déjà de ne pas savoir insulter les gens. Je trouve ça pourri. Il aurait lâché un fils de pute. Je pense que, bon, c'est la base, tu vois. Il aurait pu au moins faire un effort. La tête de caillou. Ah, super. Putain, tu me traites de caillou, je... C'est rigolo. D'accord, c'est sympa. J'ai esquissé un petit sourire. Shaozu qui insulte les gens avec son air tout mignon. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt marrant. L'autre qui tombe à la renverse. Ok. Ensuite, on avait le combat C-17-73. Qui est très expéditif, finalement. Tu vois même le petit, avec ses cheveux qui s'est défoncé par C-17 et C-18. Bon, pareil, c'est stylé deux minutes. Mais... C'est sympa, si tu veux. Mais il manque un truc. Ouais, t'as aussi tout le passage avec Muten Roshi. Autant pour moi qui, effectivement, comme par hasard, comme d'habitude, à le coup de... Attends, il va se battre avec les filles, il va essayer de les tripoter. Et puis, il nous ressort le pseudo-ultra-instinct. Donc, c'est une technique officielle. Donc, c'était pas un coup de bol. C'était juste vraiment, oui, quand je me concentre, je deviens plus balèze. Je peux rivaliser, avec des gros guillemets, avec Jiren. Donc là, la question se pose. C'est quoi le putain de niveau de puissance de Muten Roshi ? Parce que là, vu comment tu me sors le truc, il est plus fort que Krillin. C'est ça que t'es en train de me dire, Toyotaro, en fait. Donc, Muten Roshi, plus fort que Krillin. Depuis quand ? D'où ça sort ? Moi, je veux bien, hein. Mais il faut qu'on me l'explique quand même, un minimum. Parce qu'on me dit, ça fait 20 piges que l'autre, il a arrêté de se battre. Il me semble qu'arrivée au 23ème tournoi, il fait, non, c'est bon, je prends ma retraite. Ou non, 23ème. 22ème. Il arrive, il fait, non, c'est bon, je prends ma retraite, j'arrête de me battre. Et puis, tout d'un coup, 20 piges plus tard, en fait, je suis plus fort que Krillin depuis le début. Je maîtrise plus ou moins l'autre instinct. Bon, euh, oui. Mais quand même. C'est très très bizarre. Mais c'était rigolo, c'était sympathique. Pareil, avec le coup des trois meufs qui fusionnent. Qui fusionnent hors champ, hein. Comme par hasard. Comme ça, t'as pas besoin d'expliquer comment elles fusionnent. Ah, tu sais pas si elles font une espèce de danse métamol ou quoi que ce soit. Elles fusionnent. D'ailleurs, faudra arrêter avec les fusions, en fait. Ça devient redondant. C'est devenu un gimmick de Dragon Ball. Si on n'a pas d'idée, bah, on fait une fusion. Vous avez sorti combien de fusions dans le tournoi du pouvoir, déjà, à la base ? Enfin, non, la version animée. Là, vous nous ressortez une fusion. Mais cette fois-ci, ah, il y a trois meufs différentes qui fusionnent en un seul. Comment elles ont fait ? Est-ce qu'elles sont d'une espèce bizarre qui permet de faire ça ? On ne sait pas. Bon, quelque part, on s'en branle. Parce que les personnages ne servent à rien. Et ils sont nuls à chier. Mais quand même. Le coup, on le fait hors champ pour pas avoir à l'expliquer. On voit un peu les ficelles et ses casse-couilles. Mais bref, à la première lecture, malgré les critiques que je sors, J'ai plutôt bien aimé. Oh, c'est cool, c'est fun, ça passe bien. Le coup de Krillin qui augmente son ki et qui fait venir Goku sur le principe, ça marche bien. Mais après, il y a la deuxième lecture. Et la troisième. Il y a toujours deux, trois lectures avec moi. Et plus j'avançais en nombre de lectures, et plus je me suis dit, mais en fait, il manque un truc. Il manque un truc. Et c'est pas... Alors, je ne demande pas que ça soit parfait. Mais là, il y avait l'occasion de faire un truc. Et Toyotaro ne l'a pas pris. Encore une fois, il y avait une autoroute. Il y avait une putain d'autoroute. T'allais tout droit, tu suivais, tu faisais presque le truc en automatique. Et tu faisais un truc stylé. Mais encore une fois, tu ne l'as pas fait, Toyotaro. Et je vais t'expliquer ce que tu n'as pas fait, en fait. Et pour que tu comprennes ce que je veux dire, il faut qu'on revienne au début de l'arc mollo que je trouvais vraiment stylé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce côté à l'ancienne de Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z. C'est-à-dire qu'on avait une vraie menace tangible, on avait une véritable tension, il y avait un danger immédiat, et il y avait les héros en difficulté. Comment allait-il faire face à ce danger ? Et il y avait de l'enjeu. Il y avait les Végétains qui voulaient sauver les Namek. Il y avait plein de trucs comme ça. Et en même temps, ça jouait beaucoup avec la mythologie au sens large du manga Dragon Ball. Avec le Daikai Oshin, avec Molo qui était emprisonné depuis 10 millions d'années, avec la patrouille galactique, les Namek, les Dragon Ball, tout petit quoi. Ça partait bien. On partait pour une espèce de mélange entre l'arc Buu, l'arc Namek, et l'arc Saiyan. Et ça commençait plutôt bien. C'était intense, si tu veux. Et là, on a une bataille où Goku et Vegeta sont absents de la Terre, sachant que c'est les principaux atouts de défense de la Terre. Et t'as les Z-Team qui est réunis une fois de plus et qui doivent défendre la Terre contre une armée extraterrestre. Et tout ce que tu trouves à faire avec ça, c'est des gags. C'est des gags. Alors que normalement, on aurait dû se chier dessus. On aurait dû avoir peur pour la Terre. On aurait dû avoir peur pour les personnages. À aucun moment, j'ai eu peur que Gohan se fasse buter. À aucun moment, j'ai eu peur que Piccolo se fasse buter. À aucun moment, j'ai eu peur que Krillin se fasse buter. Alors que si on revient à l'arc Saiyan, qui était dans la même configuration, c'est-à-dire, il y a la Z-Team, enfin, qui était pas encore la Z-Team à l'époque, mais t'as la Z-Team, t'as des extraterrestres qui arrivent, Goku n'est pas là pour les défendre, et ils sont pas au niveau. Eh ben putain, c'est super intense, c'est super crispant, c'est super angoissant, l'arc Saiyan, tu te dis, putain, est-ce qu'ils vont réussir à tenir le coup jusqu'à ce que Goku arrive ? Là, tu te poses pas la question. Déjà parce que Goku arrive au bout de deux chapitres, et en plus, parce qu'en fait, tout est tourné à la dérision, tout est léger, tout est gags, tout n'est pas grave. Genre la Terre va être détruite, on appelle pas Truk et Goten, ils vont aller garder les animaux de C-17. Ce qui n'a aucun sens. Les mecs rigolent, ils font des blagues. Yamcha, il bat des mecs, qui font « je rigole, c'est rigolo ». Il n'y a aucune tension, aucune menace. Est-ce que tu trouves que Molo est encore menaçant à l'heure qu'il est ? Bah non, ça fait trois ou quatre chapitres qu'il n'a pas été menaçant. Réellement, Molo, en fait. Il est juste là en mode « ouais, je suis le méchant, t'inquiète pas, tu vois ». Alors que dans sa première apparition, au début qu'il arrive, il est vachement menaçant. Déjà, il est vieux, on sait pas trop où il sort, on voit son pouvoir, on fait « putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Quand les Namek, ils se mettent à fusionner pour le défoncer, ils éclatent le Namek d'un coup, tu te fais « oh putain, t'as l'ascensure émotionnelle ». Tu te fais « oh là, ça va être trop stylé, en fait non, nique ta mère ». Il s'est fait éclater comme une merde. Là, c'est « vas-y, viens, on fait des blagues, on fait des combats de gros mots, on essaye de tripoter des gonzesses, Muthède Roshi, semi-ultra-instinct, c'est nul. C'est nul, il n'y a aucune intensité dramatique. Et en fait, quand Goku arrive à la fin du chapitre, on aurait dû sentir cette délivrance. Genre, il est en falin, on va pouvoir souffler un petit peu, ça va aller mieux. Sauf que non, parce qu'à aucun moment, j'ai été stressé quand je lis le chapitre. À aucun moment, j'ai angoissé pour les personnages. Donc quand Goku arrive, je n'ai pas ce sentiment de relâchement, genre « ah, c'est Goku, il est revenu, il est arrivé ». Je n'ai pas eu ce sentiment épique, ce petit frisson d'héroïque. Normalement, quand Goku arrive en retard, quelque part, c'est la libération. Quand il arrive à sauver Gohan au dernier moment qu'on n'a pas allé l'écraser, dans l'arc salaire, tu es là « oh putain, il a réussi le bâtard ». Tu es parce que tu avais le souffle coupé, il te fait « oh putain, Gohan, il va se faire tuer ». Tu es là « oh putain, Piccolo est mort, Krillin est KO, Gohan est tout seul ». Tu es en stress. Et puis hop, libération, Goku arrive, c'est bon, ça va déchirer. Namek, pareil. Vegeta vient de se faire recte, les autres, ils sont impuissants, tu te dis « comment ils vont faire pour s'en sortir ? » Boum ! Goku arrive au dernier moment, libération. Pareil pour l'arrivée de Gohan pendant l'arc-bou, Goten et Krillin qui sont « oh merde, on a défusionné, comment on va s'en sortir ? » Bim, il arrive, il sauve la situation. Là, Goku arrive, t'as envie de te dire qu'il n'y avait rien à sauver parce que de toute façon, les gars s'en sortaient déjà plus ou moins. Et en tout cas, s'ils ne s'en sortaient pas, on ne l'a pas ressenti qu'ils ne s'en sortaient pas. Et c'est dommage, où est l'intensité dramatique ? Là, il y avait une autoroute à faire en intensité dramatique. On aurait pu nous faire croire que Yamcha allait crever, que Krillin allait crever, que n'importe qui allait crever, que même le palais d'NB aurait pu être détruit, je ne sais rien. Mais là, non, rien que dalle. Des combats d'insultes et des combats de tripotage. Voilà, et je trouve ça d'une tristesse sans nom. Même quand le Sagambo, il a un power-up de mollo et qu'il commence à défoncer tout le monde, qu'est-ce que c'est que ce combat de merde ? Je suis désolé, tu vois que le gars, il lui restait trois pages pour finir le combat. Il a fait, bon, alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors au lieu de lui mettre des coups de patate pendant qu'il tient ses 17, eh ben, ils vont se mettre devant ses 17 et ils vont pousser parce que sinon, il va le pousser à mort, en fait. Du coup, on va faire, ah, c'est nous qui a le plus de force, on va te pousser. Alors qu'il... Dans Dragon Ball, ça n'arrive jamais, ce genre de truc. Normalement, il l'aurait défoncé, en fait. Là, ils avaient l'ouverture pour balancer Makenko sa peau qui a même aimé à mon cul. Il le baisait, en fait. Mais là, non, on va aller le pousser, plutôt. On ne va pas vraiment se battre contre lui. Donc là, tu nous mets un personnage qui est plus fort qu'il doit être vraiment très très fort parce que Gohan, il est quand même plus fort qu'une fusion Potala. Piccolo est devenu à fond balaise. C'est à ses 17 et ses 18. Surtout ses 17 qui est niveau Super Silent Blue, en fait. Là, tu as le Sangambo qui arrive qui défonce tout ça, en fait. Bon, pourquoi pas, mais ça fait un peu beaucoup et en plus, le combat est vraiment tout pourri et le personnage est tout pourri. Donc, est-ce que tu ne nous laisses même pas le temps ? Parce que là, en fait, quand le Sangambo arrive méga balaise et qu'il défonce tout le monde, là, j'ai eu le petit espoir Oh, il va y avoir un peu de tension. Il va y avoir un peu de danger. Il va peut-être avoir un peu d'urgence. Mais ça ne marche pas parce que deux pages plus loin, Goku est déjà arrivé, en fait. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal comparé à mes anciennes reviews où je disais que ça traînait trop en longueur et qu'il ne se passait pas grand-chose. Bah, les autres chapitres, il ne se passait effectivement pas grand-chose. Ça traînait en longueur. Pour rien. Mais là, attendre un ou deux chapitres de plus pour montrer que la Z-Team est vraiment dans la merde, qu'on ressente bien qu'il y a sa crache du sang, qu'il se relève comme des bâtards parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils cèdent maintenant, la Terre est finie parce que Goku et Vegeta ne sont pas arrivés, là, ça aurait marché. Là, ça aurait eu du sens. Ça aurait créé du suspense, de la tension, de l'intensité. Et hop, quand Goku et Vegeta finissent par arriver, libération, on relance la machine, ça aurait été épique. Là, non. T'as l'impression juste que c'est en automatique, mais en automatique minimum, en fait. Alors que ça aurait dû être, rien qu'en étant 50% de la puissance, ça aurait pu faire un truc épique. Et là, ça ne l'est pas. Donc, c'est clairement aux ZEF. Et c'est dommage parce que cet arc partait tellement bien et là, bon, je ne dis pas que c'est nul. Mais, ça manque clairement d'intensité. Alors, déjà que le dessin n'aide pas à créer de l'intensité parce que je suis désolé, Toyotaro, je l'aime bien, il est gentil, il a la passion, tout ce que tu veux, mais il n'est clairement pas au level de Toriyama. Je veux dire, et ça se voit de plus en plus, en fait. Parce que je suis persuadé que Toriyama n'est plus derrière et ça se voit que lâcher tout seul, bon, en fait, il n'a pas le niveau. Il n'est pas digne. Admettons, Dragon Ball, c'est mieux le lire dans Avengers, Toyotaro ne le soulève pas si tu veux. Toriyama, il le soulève, il jongle l'avec, il s'en bat les couilles et Toyotaro, il est là, j'arrive pas à le porter, mais on lui donne quand même parce qu'il n'y a que lui. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage. Il y avait moyen de faire quelque chose d'absolument épique dans cet arc-là. Avec cette situation-là qui a été censée désespérer, la Terre est en danger. Je veux dire, là, c'est chaud. Je n'ai pas ressenti que la Terre et j'ai rigolé. Est-ce que tu as rigolé dans l'arc saïenne ? Est-ce que tu as rigolé dans l'arc saïenne ? Alors, je sais, ce n'est pas l'arc saïenne, mais là, il y avait tous les éléments pour faire un arc saïenne fois 10, en fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait fois 0,0001, en fait. Ils l'ont divisé, en fait. Ils ne l'ont pas multiplié. Ils auraient dû multiplier. Non, ils ont divisé. C'est bâtard. Divisé par 14 au lieu de... Donc, c'est nul. Je ne sais pas pourquoi je dis 14, mais on s'en fout. Je ne suis pas fait chier. Je relis, en fait. Je me dis, putain, c'est nul. C'est de la merde, en fait. Donc, ouais, c'est de la merde. Ce chapitre n'est pas bien. Et bon, j'espère que ça va relever le niveau assez rapidement parce que là, merde. Ça me fait chier. À chaque fois, je vais passer pour un espèce de bipolaire schizophrène ou je ne sais pas quoi. Je commence un arc, je fais, putain, c'est génial. Et plus ça avance, plus c'est de la merde. C'est chiant. Moi, j'aimerais bien être en exponentiel plutôt que... Oh, c'est pas mal, Bon, j'ai encore un infime espoir que le truc se chamboule. Il va sûrement y avoir de très bonnes idées. Même si le pouvoir de Vegeta... On va voir ce que c'est, hein. Mais je sens la douille. Je sens la douille. Ça va sûrement être un truc tout pourri. Je le sens. Je vois le gag arriver. On verra. Bref, ce chapitre était décevant une fois de plus, quoi. Et ça me saoule parce qu'il y avait, encore une fois, je me répète, il y avait moyen de faire tellement mieux. Facilement, en plus. Voilà. Bon. Sur ce, je te laisse le soin de me dire ce que t'as pensé de ce chapitre, ce que t'as pensé de cette review dans les commentaires. Tu balances un pouce bleu, tu dab, tu t'abonnes. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Parce que Dragon Ball, super. Bon, en ce moment, c'est nul, mais Dragon Ball, le grand Dragon Ball, c'est la vie que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais ? Ouais.